Musique On commence cette spéciale, I'm back and I'm bad Avec un sim qui devait en être l'étendard mais qui fallait s'y attendre Ça a l'air être une grosse déception Si tu aimes les comédies involontaires qui en font des caisses dans le ridicule Si tu trouves qu'OSS 117 n'était pas allé assez loin dans le délire cosmique Bref, si tu aimes les gros films Tudé qui font n'importe quoi sans s'en rendre compte Alors Couscous Royal, 21ème James Bond Farsi au merguez et arrosé au ketchup est fait pour toi Un retour aux sources mal digéré Mais idéal pour lâcher une grosse caisse en se fondant la gueule On avait beau nous le vendre comme un retour aux sources salvateur Un ravalement de façade où James Bond redeviendrait le badass charmeur des débuts Promesse qu'on nous fait d'ailleurs à chaque nouveau James Bond Qui pouvait attendre réellement quoi que ce soit de Casino Royal Sachant que le réalisateur Martin Campbell est le tâcheron responsable d'un des pires James Bond jamais tournés A savoir GoldenEye et c'est aussi le mec qui a fait la légende de Zorro Le premier était un temps soit peu correct donc à mon avis c'est pas de sa faute Mais le deuxième était quand même juste une honte quoi Donc comment ce mec là vous pouviez imaginer même si la bande annonce elle était excitante Même si Daniel Craig il est bien en James Bond C'est pas possible ce mec il sait pas faire un film Le jour où ces putains de brocolis Ils vont comprendre qu'il serait peut-être temps de prendre autre chose que des cinéastes anglais Et d'aller chercher des réalisateurs intéressants pour faire des James Bond Mais bon en même temps je dis ça tout le monde dit ça Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Les films ils coûtent des thunes Ils ramassent un max de thunes Les gens ils vont les voir Ils sont d'une indulgence hallucinante Dès que c'est James Bond Alors pourquoi ils s'emmerdent ? Il y avait de fortes chances qu'un écope d'un nanar formaté et hypocrite Qui n'assumerait pas une seconde son concept de base Ah ouais mais cette fois ça, cette fois là On fait un film hardcore On nous sort ça à chaque fois Et les mecs c'est la première scène C'est une scène en noir et blanc Très guerre froide et tout ce que tu veux Avec un dialogue assez dur C'est pas mal quoi Tu vois une espèce de scène de baston de James Bond Qui se frite contre un mec dans des toilettes Spercutant ses nerveux Tu dis ah putain ouais Bon c'est pas génialement filmé Mais le mec il s'y tient quoi Il fait son truc Et deux minutes après elle fait un énorme quand même Parce que le spectateur il doit s'identifier Alors il peut pas être méchant Alors tout de suite elle a un grand dilemme moral Où il va tomber sur une bimbo En général une prostituée Ou je sais pas quoi Qui va complètement changer son coeur Et à la fin il va être tout gentil Il va se battre pour la bannière étoilée Super ! Et je vous le donne en mille J'ai gagné la tombola Mais j'aurais franchement préféré Que le cadeau soit autre chose Qu'un couscous farci au cannabis Alors on pourra toujours être très indulgent Et se satisfaire de quelques bimbos Etalés sur la plage Entre trois gunfights de papy Mais dès que nos goûres se retrouvent autour d'une table de poker Ce qui est un des enjeux fondamentaux du film On aurait préféré avoir les commentaires de Patrick Bruel Et à partir de là c'est fini quoi C'est fini les mecs ils ont filmé la moquette Filmé avec les pieds d'un grabataire Doté de la production design la plus moche Et la plus ringarde Torché dans une bombe depuis les lustres Et plombé par une love story Filmé comme la croisière s'amuse Et j'exagère à peine Casino Royale Et tout sauf en retour aux sources badass On te fait des plans Mais on en pleurait de rire dans la salle Tellement c'était kitschissime James Bond sur son voilier Qui est en train de taper sur son ordinateur En faisant Avec sa nana qui est là Ils sont tout contents Ils baissent ensemble dans une chambre à Venise Et tout Et là tu regardes le truc Et il dit Mais oh Ça part totalement en couille Et pourtant moi je suis super indulgent On sait très bien pertinemment Que depuis Au service secret de sa majesté Avec la Zendie Il n'y a jamais eu de grands films de James Bond C'est des films gonzo C'est pour ça d'ailleurs qu'on les aime Parce que tu vas voir des belles pépées sur la plage L'autre qui va faire son crâneur Qui va lancer 3 blagues comme ça Et qui va avoir des scènes pas possibles d'action Mais qu'on arrête de nous mentir sur la marchandise Et qu'on arrête d'essayer de faire des trucs sérieux Et qui ne tiennent absolument pas la distance Je pense que la définition la meilleure de Casino Royale C'est que En réalité C'est OSS 117 Avec Daniel Craig à la place de Jean Dujardin J'aurais préféré Jean Dujardin du coup